Comme on le remarque, le Oberheim SEMV possède deux enveloppes. Ce sont deux enveloppes de type ADS, soit Attack, Decay, Sustain. La plupart du temps, sur les synthétiseurs, nous retrouvons les enveloppes de type ADSR, soit Attack, Decay, Sustain et Release. Sur le Oberheim SEMV ici, le Release est implémenté à même le bouton Decay. En synthèse sonore, une enveloppe sert à faire évoluer un paramètre dans le temps suivant les différentes phases de l'enveloppe. L'enveloppe 1, ici, est pré-câblée au VCA, Voltage Controlled Amplifier. Autrement dit, elle affecte immédiatement la façon dont le volume sonore va se dérouler dans le temps à partir du moment où une touche est appuyée, maintenue et relâchée. Par exemple, si je ferme les trois paramètres de l'enveloppe et que j'ouvre seulement l'attaque autour de 2000 millisecondes, soit 2 secondes, le son mettra donc 2 secondes avant d'atteindre son volume maximal une fois la touche appuyée. Cependant, comme nous l'avons entendu, le son coupe net ensuite. Une fois que le volume a pu atteindre son intensité maximale via la montée d'attaque, le Decay va faire décroître le volume de son progressivement durant le temps indiqué par le potentiomètre. Par exemple, en plaçant ce rotatif autour de 1000 millisecondes, le son retombera en une seconde vers l'intensité zéro dans la phase de Decay. Le Sustain, pour sa part, va stabiliser le son à une certaine intensité afin que le son ne retombe pas vers l'intensité zéro. Une fois le son stabilisé à l'intensité paramétrée par le Sustain, si on relâche la touche, le son passera dans la phase de Release qui, sur le Oberheim SEMV ici, est gérée par le Decay. De ce fait, la phase de Release aura le même temps que la phase de Decay. Le son mettra donc une seconde à redescendre vers l'intensité zéro une fois la touche relâchée maintenant. Pour épouser le déroulement de l'enveloppe sonore d'un instrument style piano-jouet, il suffit de donner un peu de Decay et par le fait même de Release ici sur le Oberheim SEMV, en fermant l'attaque et le Sustain. En n'ouvrant que le Sustain, on aura un mécanisme d'enveloppe rappelant le principe d'enveloppe sonore des instruments comme les orgues, par exemple. Les enveloppes peuvent contrôler bien d'autres choses que l'amplitude du son, par exemple la fréquence des oscillateurs ou, si vous préférez en termes plus musicals, la hauteur du son. Plaçons la modulation de l'oscillateur 1 sur l'enveloppe 1, justement. Sur l'enveloppe 1, pour l'instant, plaçons l'attaque à 1000 millisecondes et ouvrons complètement le Sustain. On remarque bien que l'enveloppe contrôle par défaut l'amplitude, comme nous l'avons décrit. Maintenant, en plus de ce contrôle d'enveloppe sur le volume, faisons en sorte que cette montée d'attaque d'enveloppe puisse aussi faire monter la hauteur musicale de l'oscillateur 1. Il suffit de donner un peu de gain de modulation ici. Si on souhaite que l'enveloppe fasse monter davantage la hauteur du son de l'oscillateur, suffit de donner encore plus de gain de modulation. En plaçant la modulation autour de 86% sur ce rotatif, nous obtenons pratiquement un rapport d'octave par rapport à la note initiale. Plaçons le temps d'attaque entre 40 et 50 millisecondes et constatons le caractère rigolo soutillant à chaque note enclenchée. Voyons maintenant comment l'enveloppe 2 peut être utilisée sur la fréquence de l'oscillateur 2 synchronisée. Plaçons tout de suite les paramètres de cette enveloppe 2 à zéro. Faisons maintenant en sorte d'entendre l'oscillateur 2. Utilisons l'onde carrée pour varier un peu. Synchronisons l'oscillateur. Bougeons la fréquence de l'oscillateur 2 pour constater l'effet caractéristique de la synchronisation, ce qui aussi nous valide sa présence à l'oreille. Maintenant, faisons le nécessaire pour contrôler cette fréquence via l'enveloppe 2. Il suffit de sélectionner l'enveloppe 2 ici et de donner du gain à cette modulation. Pour l'instant, on ne perçoit pas de différence puisque les fonctions de l'enveloppe sont toutes à zéro. Plaçons l'attaque autour de 150 millisecondes et constatons que durant ce court laps de temps, la fréquence de l'oscillateur synchronisé change légèrement, ce qui résulte en un changement de timbre durant cette brève phase d'attaque puisque l'oscillateur est synchronisé. Ajustons le decay de manière à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de coupure dans le retour de la fréquence synchronisée. Et voilà, nous avons ici une attaque colorée par la synchronisation de l'oscillateur modulé par une enveloppe. Complétons ce son en contrôlant la fréquence de coupure du filtre Low Pass Filter par cette même enveloppe 2 ici. Ajustons le gain de la modulation de manière positive. Ajustons la résonance. Afin que le son ne soit pas statique, ajoutons même un peu de modulation LFO sur la hauteur musicale. Il faut l'appliquer sur l'oscillateur 1, même si c'est l'oscillateur 2 qu'on entend puisque la hauteur de cet oscillateur 2 est synchronisée à l'oscillateur 1. Dosons le gain et la vitesse de cette modulation. Finalement, sauvegardons donc ce son. Il suffit de cliquer ici, de créer ou de choisir une banque utilisateur déjà présente. Dans mon cas, je vais prendre ma banque Franco. On peut lui donner une sous-catégorie et, finalement, un nom de preset. On peut de ce fait ensuite rappeler n'importe quand ce pré-réglage. Faisons maintenant un survol rapide des trois effets implémentés par Arturia sur le Oberheim SEMV. Le premier est un module de distorsion. Écoutons son effet premièrement sur une onde sinus provenant du sub-oscillator. Activons la distorsion. Le bouton Dry-Wet qui détermine l'apport de la distorsion par rapport au signal de départ est en fait autant accessible par ici que par là. Abaissons-le vers le Dry pour ne pas entendre l'effet pour l'instant. Plaçons la Drive à fond et le Damping à zéro. Maintenant, augmentons progressivement le Dry vers le Wet pour entendre cette distorsion sur le signal. Nous voyons d'ailleurs les harmoniques apparaître et nous remarquons le changement de forme que subit l'onde sinus pure de départ. La fonction Damping ici sert à atténuer les fréquences harmoniques générées par la disto et la Drive gère tout simplement la force de la distorsion. Je trouve cette disto particulièrement efficace avec une onde en dents de scie filtrée par un Band Pass Filter avec résonance assez élevée. Ensuite, un module de chorus est présent ici. Il comporte les fonctionnalités qu'on retrouve sur la plupart des chorus, à savoir la vitesse de modulation nommée Rate, la quantité de répétition nommée Feedback, le temps de délai du signal modulé, la profondeur de la modulation nommée Depth, la profondeur de l'effet stéréo du chorus nommé Spread. Nous pouvons synchroniser la vitesse du chorus avec le Tempo. Le Rate se change alors en ratio rythmique. Finalement, nous pouvons au choix alimenter le chorus de manière à ce que sa modulation épouse le tracé de l'onde sinus ou les mouvements plus anarchiques du bruit. Finalement, vous retrouvez aussi un module de délai avec un temps de retard indépendant pour le canal gauche et droit de la stéréophonie. Le Feedback gère le temps que mettent les échos à mourir. La fonction Ping-Pong permet de faire balancer les échos de gauche à droite, pratiques lorsque les temps d'écho sont les mêmes. Le bouton Link ici permet de lier les deux canaux de délai de manière à ce que toute manipulation sur l'un soit reproduite à l'identique sur l'autre. La fonction Damping ici permet de filtrer les harmoniques des échos, rendant ces derniers plus sourds à chaque répétition. Bon nombre de pré-réglages d'usine viennent avec ces effets présents sur le son. N'hésitez pas cependant à les désactiver de temps à autre afin d'entendre le son de départ du preset. De plus, il faut toujours faire attention avec les effets, particulièrement délai et chorus, car si vous en abusez dans vos musiques, vos sonorités risquent de perdre en netteté et ça peut rendre vos mixes trop brouillés. Mais là, on bascule dans des considérations de mixage, ce qui n'est pas le propos de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501